Souvent, les marques jeunes n'arrivent curieusement pas par la raison d'être. Elles arrivent par la conversation et la proposition. Et finalement, c'est à un moment qu'elles se disent, comme je vais devoir expliquer ma marque à beaucoup, beaucoup plus de gens, il faut que je leur dise globalement quand même, pourquoi il manquerait quelque chose si je n'étais pas là. Mais elles n'arrivent pas par ça. Elles arrivent parce qu'elles ont quelque chose d'irrésistible, ou qu'elles ont déjà une communauté avec laquelle ils discutent, ou qu'elles ont un produit, et ça c'est le truc du milieu. Elles n'arrivent pas par « quelle est ma raison d'être ? » du tout. Ça, c'est quelque chose quand on commence à s'établir, quand on commence à se diversifier, quand on parle à beaucoup de gens en très peu de temps, on est obligé tout d'un coup de redécouvrir qu'on a un noyau dur. Alors que les marques anciennes, elles ont fait ce travail et elles ont plutôt à acquérir le jeu de jambes. Donc en fait, on finit quand même toujours par dire « attention, il y a trois temporalités, il y a plusieurs points de contact », mais c'est vrai que l'âge de la marque, en fait, permet presque de parier par où elle arrive dans le système. Si je suis une marque, en fait, qui a déjà une communauté, qui est beaucoup sur Internet, etc., je vais arriver et je vous dire que ce qui est super, c'est que j'ai une bonne conversation, que je sais réagir, etc., et à ce moment-là, je vous dirai « d'accord, mais quelle est votre raison d'être ? » Et vous dire « mais ça m'est égal, ma raison d'être, puisque j'ai tous ces gens, etc. » D'accord, mais si à un moment, vous voulez plus de gens, vous êtes obligé, par exemple, de leur parler en beaucoup moins de temps parce qu'on va aller à la télévision, je crois que vous devez faire un petit effort pour dire quelque chose de très concentré, vous voyez ? Alors que toutes les marques de grande consommation anciennes, elles ont fait ce travail.